pour accueillir les fameux Backstreet Boys. Mais les jeunes stars ont réussi à faire attendre leurs fans pas mal longtemps. Les Backstreet Boys sont entrés sur scène avec une heure de retard. Un peu plus tôt dans la journée, le camion transportant la scène a été impliqué dans un accident. L'attente s'est transformée en cri. On les appelait et on les huait aussi. Question de leur rappeler que leur place était sur scène et qu'on avait déjà été bien patients. Mais dès les premières notes, c'était déjà chose du passé. Et les cinq beaux gars étaient déjà tout pardonnés. Ce qui ne les a pas empêchés de s'excuser à quelques reprises et renchérir en criant des « Je t'aime ». Ils ont le tour, les boys. De l'écran géant, nous présentant chaque membre du groupe que tout le monde ou presque connaissait par cœur, en passant par le chorégraphie réglée au quart de tour, les chancelots et les nouveaux habits à toutes les 10 minutes, le délire s'est vraiment installé au Centre Molson. Que voulez-vous? Les jeunes les aiment. Bien, ils sont beaux, puis ils sont fins, puis ils dansent des belles chansons. Bien, ils sont beaux, puis ils dansent bien. Puis je trouve que c'est des bons chanteurs, puis il n'y a pas de violence comme de la musique électrique, de la guitare électrique. Je trouve ça le fun. Je me souviens de moi quand j'étais à cet âge-là, puis je trouve ça bien. C'est un « ouais », j'aime bien ça. C'est une violence, c'est de la danse, c'est le fun, c'est drôle, c'est leur façon d'être habillée, c'est leur façon d'être coiffée. C'est un mouvement qui est bien jeune, puis bien cool. Je suis quand même étonnée de l'entendre, parce que moi j'écoute ça pour dormir, j'écoute ça quand je me lève, j'écoute ça toute la journée. Bien, c'est qu'elle aimerait mieux m'entendre écouter des chansons comme ça que du genre des chansons heavy metal de la mort. Les Backstreet Boys sont au Centre Mawson ce soir et demain. Les spectacles sont à guichet fermé. Par la suite, ils poursuivent leur tournée canadienne qui, en bout de ligne, les aura conduits dans dix villes où ils auront donné 14 spectacles, dont sept au Québec seulement. Pour le plaisir des jeunes, qui y auront assisté. Si on en juge par leur réaction hier, soirée où mon plus grand regret aura essayé d'avoir oublié mes bouchons. Ma tante Marie, Le Grand Journal.